... Il y a 5 ans, Frédéric a tenté de vendre ses taureaux reproducteurs sur le site du Boncoin, mais sans réponse à l'époque. L'an dernier, il a retenté et ça a marché, avec tous les avantages de la vente en ligne. Dès que vous allez à un salon, vous avez tout de suite, vite fait, d'engager 200-300 euros. Le Boncoin a l'avantage déjà d'être gratuit. Après, il offre la possibilité de mettre des photos. En 48 heures, l'animal est vendu à un prix moyen, ce qui satisfait vendeurs et acheteurs. Dans un grand fracas, les blocs se fendent, se fissurent comme des éclairs dans le ciel. Le jour se lève à peine sur le canal de Lois-Alène. C'est le moment où le Béthune, un brise-glace de 250 chevaux, entre en action. Derrière le brise-glace, les premiers bateaux s'empressent de reprendre leur route. Le travail de dégagement des canaux va se poursuivre durant tout ce week-end. C'est une drôle de bestiole entre le poisson et la grenouille. D'ailleurs, on l'appelle communément le poisson-grenouille, l'un des nouveaux pensionnaires de Nausicaa. Ce sont des poissons qui sont tout à fait capables de sortir hors de l'eau. Et donc, ils vont pouvoir explorer comme ça vraiment toute une partie de terre. Ils vont pouvoir monter sur les branches. Alors ça, par exemple, c'est l'enceinte qui a servi à mixer la plupart des albums des Beatles. Deux beaux U67 à tube et un Shops de l'ORTF que j'aime tout particulièrement. Il est l'un des rares en France à pouvoir réparer ses micros vintage de très grande valeur. Marc-Henri est un audiophile, un amoureux du son, une passion, presque une obsession qui remonte à l'enfance. À cinq ans, quand j'écoutais un orchestre en vrai et quand après j'écoutais un disque à la maison, je trouvais ça toujours très mauvais. Bonjour. Lui est ce qu'on appelle un PAF, un père au foyer. Ce mode de vie, cet ingénieur de formation l'a choisi il y a une quinzaine d'années. Une organisation du couple peu traditionnelle, pleinement assumée par Benoît et sa femme, qui a les cadres en entreprise. Il fait bien cuisine, tout ça. C'est lui qui va faire les courses, tout ça. Et puis sinon, il est souvent derrière notre dos. Son expérience, Benoît la partage dans ce livre. Sa première béchamel, la paperasse administrative des enfants. Pour l'instant, seulement 1% des pères sont au foyer. Comme pour la belote, il faut être quatre. Mais la partie est un soupçon plus physique. Le padel se joue sur un cours plus petit qu'un cours de tennis, mais plus grand que celui d'une salle de squash. En revanche, ici, pas de parquet, mais un gazon synthétique. Né au Mexique, le padel débarque en Europe il y a 40 ans, en Espagne notamment, où il est des plus populaires, arrivant juste derrière le foot en nombre de pratiquants. Sous la toile de Hieronymus, raconte l'aventure humaine. Depuis sa création, hors du temps, sous le chapiteau de la compagnie Les Colporteurs. Alice Ronfard et Antoine Rigaud assurent la liaison entre cirque et théâtre pour mettre en scène cette interprétation du jardin des délices du peintre Jérôme Bosch. Ce triptyque regarde depuis 500 ans l'humanité d'un point de vue incroyablement libre et créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada